Salut tout le monde ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Révolution numérique dans l'assurance automobile en Algérie, l'introduction du certificat numérique. Sujet numéro 2. L'Algérie, acteur clé de l'énergie en Afrique, réserve de gaz naturel et leadership mondial en GNL. Sujet numéro 3. Flutuation du taux de chance en Algérie, le recul de l'euro et du dollar face au dinar. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le secteur de l'assurance automobile en Algérie franchit une étape importante vers la numérisation avec l'introduction d'un certificat numérique. Actuellement en phase pilote, ce projet a pour objectif de moderniser la gestion des contrats et d'améliorer l'efficacité administrative. Ce projet de certificat numérique, soutenu par l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance, UAR, représente une avancée significative pour la gestion des contrats d'assurance automobile. A ce stade, en phase de test, il permettra aux assurés de récupérer leur certificat directement en ligne, supprimant ainsi la nécessité de se rendre en agence. Cette transition numérique vise à simplifier l'accès aux services et à réduire la charge administrative tant pour les assurés que pour les assureurs. Le président de l'UAR a mis en avant l'importance de ce projet, qui assurera une gestion plus efficace des contrats et permettra de lutter contre la falsification des documents. Grâce à l'intégration de bases de données interconnectées entre les différentes compagnies d'assurance, ce certificat numérique facilitera une vérification immédiate de la validité des assurances. Ce projet s'inscrit dans un objectif plus large de réforme et de modernisation du secteur, en réponse aux évolutions technologiques et aux exigences accrues de transparence. Ce projet fait partie d'un ensemble de réformes que l'UAR a mises en place pour moderniser le secteur en Algérie. La plateforme numérique Intercompagnie lancée en 2022 a déjà permis de traiter plus de 12 milliards de DAT en indemnisation, démontrant l'efficacité des outils numériques dans la gestion des assurances. Le certificat numérique, actuellement testé, représente la prochaine étape de cette transformation. Cette initiative vise à rendre le processus plus transparent et sécurisé. De plus, elle permettra de mieux répondre aux attentes d'une population de plus en plus connectée, qui exige des solutions rapides et simples pour la gestion de ces assurances. Par ailleurs, la révision des statuts des compagnies d'assurance et l'adaptation des services aux réalités économiques du pays sont des éléments clés de cette réforme, qui cherche à renforcer la compétitivité du secteur tout en répondant aux défis actuels. Sujet numéro 2 L'Afrique du Nord est une véritable réserve d'énergie, possédant près de la moitié des réserves de gaz naturel de tout le continent africain. D'après les informations fournies par le portail Statista, l'Algérie, avec ses impressionnants 4 504 milliards de mètres cubes de réserve, se classe parmi les principaux acteurs du secteur des hydrocarbures. Ces ressources, qui figurent parmi les plus abondantes du continent, placent l'Algérie en deuxième position en Afrique en termes de réserve de gaz naturel, juste derrière le Nigeria. L'Algérie se distingue également par sa capacité croissante de production de GNL, gaz naturel liquéfié, un avantage stratégique qui lui permet de se positionner comme un partenaire clé pour plusieurs marchés internationaux et un acteur essentiel pour l'Afrique. L'Algérie dans le top 3 africain du gaz naturel, un rôle stratégique à l'échelle continentale et mondiale selon les données rapportées par Statista, les réserves totales de gaz naturelles en Afrique sont évaluées à plus de 17 890 milliards de mètres cubes. Elles se répartissent comme suit, le Nigeria domine le continent avec ses 5 943 milliards de M3, l'Algérie, en deuxième place, possède des réserves de 4 504 milliards de M3, le Mozambique dispose de 2 840 milliards de M3, l'Égypte possède 2 209 milliards de M3, la Libye complète le top 5 africain avec 1505 milliards de M3. L'Algérie figure donc parmi les trois premiers pays africains en termes de réserves, occupant la deuxième place après le Nigeria. Les experts s'accordent à affirmer que les réserves africaines de gaz naturel assureront l'approvisionnement énergétique du continent pour plusieurs décennies. Cette durabilité repose en grande partie sur l'apport de l'Algérie, le premier producteur de gaz de l'Afrique. Parallèlement, l'Algérie se confirme comme un acteur majeur du marché mondial du GNL. En Afrique, elle occupe la première place en termes de capacité de production, avec 25,5 millions de tonnes par an. Elle devance ainsi le Nigeria, 22,2 millions de tonnes, en, et l'Égypte, 12,2 millions de tonnes, en. De plus, d'après le rapport de l'Union internationale du gaz, UIG, publié en février 2024, l'Algérie se classe au 7e rang mondial. Le pays continue ainsi de renforcer sa présence sur le marché international, comme en témoignent ses exportations de 2023, notamment vers la Turquie, 4,29 millions de tonnes, et la France, 3,20 millions de tonnes. En résumé, avec ses réserves de 4 504 milliards de mètres cubes, l'Algérie détient l'une des plus importantes ressources gazières d'Afrique. Elle occupe la deuxième position du continent et joue un rôle déterminant dans la sécurité énergétique aussi bien de l'Afrique que du monde. Sujet numéro 3 Le taux de change continue d'évoluer de manière instable. Sur le marché parallèle des devises en Algérie, une tendance marquante a émergé depuis le mercredi 11 décembre, avec une baisse notable de l'euro et du dollar face au dinar. Après avoir atteint des sommets historiques au début du mois de décembre, les principales monnaies étrangères ont connu une chute, offrant ainsi un répit au dinar. L'euro, qui avait frôlé les 262 dinars en début de semaine, a subi une dépréciation significative, tombant à 257 dinars le jeudi 12 décembre. La monnaie européenne perd ainsi 5 dinars en l'espace de deux jours. De son côté, le dollar, qui était échangé autour de 248 dinars, a également connu une baisse importante, se stabilisant autour de 246 dinars. Cette tendance survient après une période où l'euro et le dollar avaient atteint des niveaux particulièrement élevés. Les fluctuations des taux de change ont un impact direct sur le pouvoir d'achat des Algériens, en particulier ceux qui ont besoin de devises étrangères pour leurs achats quotidiens. Les entreprises importatrices subissent particulièrement ces hausses, ce qui les pousse à revoir leurs prix. Quelles sont les raisons de ce recul des devises ? Plusieurs facteurs expliquent cette récente chute des devises étrangères. Le premier est l'impact de l'augmentation de l'allocation touristique par les autorités algériennes. En effet, les voyageurs bénéficiant de cette mesure se voient attribuer des montants plus importants en devises pour leur déplacement à l'étranger. Cette décision devrait réduire la pression sur la demande de devises sur le marché parallèle, contribuant ainsi à une correction des taux de change. Un autre facteur à considérer est la politique monétaire de la Banque d'Algérie, qui cherche à réguler les flux de devises et à maintenir la stabilité du dinar. Cette politique, associée à la restriction des importations et à une gestion plus stricte des réserves de devises, aide à apaiser les tensions sur le marché d'échange. Malgré cette amélioration temporaire, les experts restent prudents. Les incertitudes liées à la situation économique mondiale et aux fluctuations des prix du pétrole, principale source de revenus de Algérie, pourraient inverser rapidement cette tendance. L'Algérie doit continuer à relever de nombreux défis pour stabiliser son économie, notamment en réduisant sa dépendance aux importations et en diversifiant ses sources de revenus. Dans ce contexte, la politique économique du gouvernement demeure essentielle pour assurer la stabilité à long terme du dinar et limiter les effets de la spéculation sur le marché parallèle. Il convient de noter qu'en parallèle des fluctuations sur le marché informel, le taux de change reste stable sur le marché officiel, selon les cotations de la Banque d'Algérie.